... Bon, nous avons la chance et l'honneur de recevoir aujourd'hui Jean Starobinsky, qui spécialement est venu à Agalmar pour ses énigmes partagées avec Pierre Magistréti. Pour nous, c'est vraiment impressionnant que vous soyez venu vers nous puisque j'ai eu l'occasion de saisir que la télévision, la radio, France Culture, tout le monde est venu chez vous. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que la Fondation Agalmar vous reçoit dans un pareil geste pour nous. Alors, bon, vous êtes professeur, vous avez été pendant longtemps professeur à l'Université de Genève. Vous avez fait aussi, vous êtes médecin et homme de lettres, théoricien de la littérature, historien de la littérature, historien des idées. En fait, c'est beaucoup de choses pour vous définir. Et je pense que la question aussi de votre histoire d'origine entre littérature et médecine se prête très bien à notre questionnement entre science, neurosciences, psychanalyse et art ou littérature. Peut-être pour commencer directement, je dirais que nous avons eu l'occasion de nous connaître à travers un cercle freudien roman d'études cliniques et littéraires, réunissant professeurs de lettres et psychanalystes autour de la recherche en psychanalyse à partir de la littérature. J'ai ressorté une phrase fameuse de Freud à Schnitzler en 1922, où il dit « J'ai ainsi eu l'impression que vous saviez intuitivement tout ce que j'ai découvert à l'aide d'un laborieux travail pratiqué avec autrui. » Freud supposait à la littérature un savoir sur l'inconscient, sur la psyché. Et j'ai le sentiment que votre travail a été beaucoup marqué par cette exploration qui, pour nous, nous intéresserait peut-être pour commencer de dire « Mais bon, en quoi la pratique de la lettre, de la littérature converge avec les questions portées par l'inconscient ? » En effet, il y a là un nœud de problèmes, de questions. Et peut-être, en se référant à l'expérience personnelle de Freud, peut-on être aidé à mieux comprendre ces interactions ? J'ai participé à l'édition du facsimilé publié au début de ce siècle de la Traumdeutung telle qu'elle avait parue à son époque. Et parmi les préfaciers de ce facsimilé, j'ai tenu à rappeler les années de lycée de Freud et sa familiarité avec quelques grands textes classiques. Il y a là peut-être quelque chose comme une racine commune, en tout cas dans ma perspective, entre une compréhension de Freud comme esprit, comme découvreur, comme écrivain, comme médecin, et ce que j'ai pu moi-même expérimenter dans ma propre vie, en suivant, sans m'en douter en quelque sorte, les classes du collège où les mêmes textes, Virgile, Euripide, les Bacantes, l'Enéide, étaient au programme. Autrement dit, il y a quelque chose chez Freud qui m'est devenu très vite familier du fait que ses origines intellectuelles étaient les mêmes dans l'univers classique européen. Donc, il y a là... Les racines communes. Oui, les racines intellectuelles communes. Beaucoup plus importantes que les racines, disons, ethniques ou religieuses, que j'ai mal intégrées moi-même et que Freud a critiquées lui-même, tout en y revenant lorsqu'il s'est occupé de l'homme Moïse et du monothéisme et qu'il a été sollicité sur des problèmes touchants à la religion et à la guerre après la guerre de 1914. Donc, c'est des racines dans des textes. C'est des textes communs, c'est-à-dire des racines littéraires. Voilà. Il y aurait des racines communes littéraires à la psychanalyse et... À ce qui a été ma formation au collège. J'ai le souvenir des classes de grecques d'Edmond Beaujon, qui était un admirable enseignant lorsqu'il s'agissait de Ripide ou d'Homère et qui, après sa retraite du collège, a été le traducteur de Hermann Hesse. Avec la compréhension qu'un Beaujon avait du monde grec, du monde homérique, il me semble que j'avais déjà un élément qui me permettait d'accéder à Freud par quelque chose qui est très ancien, très profond en lui et qu'il n'a en fait jamais oublié. C'est dans la culture classique que Freud est enraciné et pense ensuite les conflits humains. Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi également que finalement, dans les œuvres qui restent, qui durent, vous avez cité les auteurs grecs et d'autres, finalement, la question qui est toujours au centre et qui est traitée, c'est, si j'ose dire, la nature humaine, le sentiment humain, et que Freud, dans sa pratique clinique, finalement, voyait décliner tous les jours ou toutes les semaines, je ne sais pas, et qu'il a traduit sous forme de pulsions, sous forme de fantasmes, d'imaginaire, et que, dans un cas, les grands écrivains écrivaient ces sentiments et Freud les lisait chez ses patients. Je ne sais pas, c'est peut-être là aussi un tronc commun, en fait. D'autre part, j'ajouterais que mon accès à Freud a été préparé, d'une certaine façon, par la rencontre de certains êtres, de certains amis. Ça a été Pierre-Jean Jouve et sa femme, Blanche Reverchon, arrivés à Genève à la fin de l'année 1941, quand j'avais tout juste 21 ans, et qui ont rencontré le maître dont je suivais les cours à l'université, Marcel Raymond, et quelque chose s'est passé entre les Jouves, Marcel Raymond, Jean de Salis à Zurich, une revue aînée qui s'appelait Lettres, et la présence de Jouve et derrière lui, évidemment, de son épouse Blanche, a beaucoup compté. Or, qu'était Blanche, une femme médecin, née à Genève, formée à Paris, et qui s'avère allemand, et qui se trouve être l'une des premières psychanalystes hors du monde viennois. Elle a traduit les trois essais sur la sexualité, et dans les rencontres fréquentes que j'avais chez les Jouves, dans la maison qui est maintenant celle du musée de la réformation, au pied de la cathédrale, on entendait passer les avions anglais qui allaient bombarder la malheureuse Italie, mais on parlait littérature, on parlait psychologie au sens le plus large aussi, et ça a été, si j'ose dire, à travers des rencontres amicales et non pas thérapeutiques, comme une initiation à une vue sur le monde, une vue sur l'être humain, sur la destinée humaine qui s'opérait là. – Mais votre passage en psychiatrie, d'avoir mené parallèlement un travail, enfin, vous avez commencé par les lettres et puis ensuite la médecine, n'est-ce pas, c'est ça ? – Oui, dans ma carrière à Genève, après la maturité, ça a été d'abord les trois ans de la faculté des lettres, et ma famille étant une famille médicale, mon père et ma mère étant des médecins, ils m'ont beaucoup encouragé à poursuivre mes études dans le domaine médical. Mais très vite, étudiant en médecine, j'ai été un familier, j'ose le dire, des Jouves, et en même temps, comme Skira était replié à Genève, quelqu'un qui était assez fréquemment dans les bureaux au Mollard d'Albert Skira, où je rencontrais Alberto Giacometti, où Roger Montandon, qui avait été mon camarade de lettres, et qui deviendra peintre, et qui s'occupera de théâtre avec son ami Zouk. Donc, j'essaye d'évoquer une atmosphère dans laquelle, d'une part, il y avait la présence de Balthus, d'autre part, Alberto Giacometti, et enfin, le salon des Jouves, un peu fermé sur lui-même, mais où des propos assez saisissants pouvaient avoir lieu. Donc, c'est un lien constitutif, en fait, entre art, médecine, psychanalyse, c'est presque un nouage qui se fait d'emblée dans votre... Oui, dans les années 40, au début des années 40, et par la suite, après la fin de la guerre, se sont rassemblées à Genève différentes initiatives, comme un bouquet d'activités diverses, parmi lesquelles les rencontres internationales, et du coup, c'est la rencontre de penseurs français qui, comme Merleau-Ponty, très tôt, présent parmi nos invités, écoute ce que disent les neurologues. Ça a été Bachelard, une fois, et très vite, en somme, mon paysage s'est augmenté de toute cette rencontre vivante avec des amis, des visiteurs devenus très vite des amis. C'est un faisceau de rencontres, en fait. Oui. C'est intéressant parce que... Donc, du coup, ça vous a éloigné, vous avez fait une année de... Une petite curiosité puisque moi, je suis resté dans la psychiatrie, on a été dans le même lieu de formation, enfin, décalé dans le temps. Donc ça, vous avez fait un passage et ensuite, c'est resté comme... une interrogation présente dans votre oeuvre, comme la thèse inaugurale sur la mélancolie et ce livre que vous venez de publier sur la mélancolie qui est une somme de plusieurs travaux. Mais la psychiatrie, vous l'avez... L'univers s'est dilaté et la psychiatrie apparaissait plus que comme un petit... chant. Non, c'était quand même une expérience tout à fait marquante pour moi parce que je revenais de beaucoup d'expériences en Amérique. J'avais enseigné la littérature française et un problème m'avait retenu. Je voulais même en faire le sujet d'une thèse qui aurait été un parcours historique en choisissant un auteur français par siècle, mais sur quel problème la dénonciation des masques et des apparences trompeuses. Nous étions à l'époque des grandes idéologies, autant de masques et il y avait certains esprits, on était entraîné même à la démystification. C'était un terme à la mode et pour moi, il s'est agi assez vite d'essayer de voir dans la littérature française les grandes personnalités qui peuvent être considérées comme des héros de la dénonciation des masques, de la dénonciation des apparences trompeuses. Et j'avais fait un projet qui comportait, pour une thèse de l'âtre, qui comportait un auteur par siècle. Le premier grand démasqueur et démasqueur de soi, c'était Montaigne. Venait ensuite pour le siècle suivant la Rochefoucauld, le moraliste qui dénonce l'amour propre, le désir coupable derrière les apparences de la société et de la civilisation. Venait ensuite pour le XVIIIe siècle forcément Rousseau. Mais j'hésitais encore à l'approcher dans son ensemble. pour le XIXe siècle, le porteur de masques ou celui qui évoque les masques s'était donné à moi très vite sous la personne de Stendhal. Et pour le XXe siècle, il fallait choisir. Provisoirement, c'était Valéry, celui qui, dans le domaine intellectuel, essaye de pénétrer ce qu'il y a derrière tant de manifestations de la société et de la vie humaine, de l'écriture. Et ce projet s'est révélé trop ample et j'ai fixé mon attention sur Rousseau. C'était bien assez pour faire cette thèse de lettres qui a paru en 1958 et que je n'ai pas renié, à laquelle j'ai ajouté d'autres textes encore sur Rousseau. Mais vous voyez comment les choses se sont développées sur le plan littéraire avec toujours une vue sur la psychanalyse à laquelle je n'ai pas consacré de très longs textes, mais que j'ai pris en compte notamment quand il s'est agi de célébrer le centenaire de la Traumdeitung et des rétrospections de Freud sur le passé de la culture. Si je puis faire un commentaire, enfin une question plutôt. François, tu as évoqué la mélancolie évidemment qui est, vous avez étudié et porté à l'attention du public. Et moi, j'ai eu le privilège de suivre vos cours quand j'étais étudiant en médecine ici à Genève il y a 35 ans ou quelque chose comme ça. Et ce qui m'avait frappé déjà dans ce cours qui, bon, mélancolie pour moi c'était psychique uniquement. Et puis, en écoutant vos cours, il y avait déjà le corps, l'aspect somatique qui était vraiment très fort, très présent dans ce qui dans ma tête aurait été quelque chose, une humeur, quelque chose de psychique. Et je dois dire que, bon, après j'ai continué dans les neurosciences et voilà, c'est mon métier aujourd'hui. Et ce qui me frappe c'est que il y a des travaux notamment de Damasio et d'autres qui remettent vraiment le corps en reprenant William James aussi mais qui reprennent le corps dans les émotions. En fait, un cerveau sans corps n'aurait pas d'émotions. et je dois dire que pour moi en relisant ça c'est juste une petite note personnelle mais peut-être que c'est un sujet quand même tellement important à développer c'est l'importance du corps dans l'émotion. Alors j'ai peut-être sauté un peu vite à la mélancolie mais je n'ai pas pu résister de vous communiquer ce sentiment que vous aviez éveillé en moi il y a 35 ans en disant il n'y a pas que le psychisme. Moi j'étais intéressé par la psychiatrie. À la fin de mes études je voulais être psychiatre mais je me suis dit avant de devenir psychiatre il faut que je comprenne comment marche le cerveau. Voilà 40 ans après je ne suis ni psychiatre ni je sais comment marche le cerveau mais enfin bon ça c'est une autre histoire. Mais voilà donc le corps comme élément fondamental dans l'émotion dans l'humeur. Oui je crois qu'aux origines de la médecine il y a disons ce matérialisme courageux des médecins anciens des médecins grecs et de Gallien qui explique beaucoup de la de la réalité humaine à partir de ce qu'on peut appeler une imagination matérielle qui était erronée en tant qu'identification des objets matériels mais qui avait un fond de comment dire de vérité en ce que cette théorie reliait le corps humain aux réalités du monde la mélancolie c'est la bile noire donc c'est quelque chose d'imaginaire il n'y a pas de bile noire dans le corps humain mais l'idée de quelque chose d'âpre et de sombre à la fois était sous-jacente à cette humeur imaginaire et elle était supposée présente dans le corps humain et peut-être en relation étroite avec d'autres objets de la nature donc c'était une théorie fausse mais qui posait cette grande vérité du lien de notre constitution matérielle avec la nature entière du coup il y avait là quelque chose qui méritait de ne pas être oublié d'être gardé en mémoire donc une matérialité imaginaire c'est ça voilà c'est ça c'est à dire que la médecine l'histoire de la médecine s'est fondée sur un imaginaire matériel ou une matérialité imaginaire exactement et c'est ce que un penseur comme Gallimard comme pardon un penseur comme Bachelard avait très bien su voir pourquoi le nom de Gallimard m'est-il venu à la place de Bachelard un lapsus c'est pourtant pas Gallimard qui l'a édité c'est la même désinence vous voyez qu'un psychanalyste aurait matière ça peut nous faire revenir à l'inconscient c'est à dire au fond la question pour la psychanalyse dans son rapport à la littérature c'est cet enseignement amené par la littérature à la psychanalyse qu'il ne s'agit pas d'une psychanalyse pour déchiffrer la littérature pour déchiffrer les conditions de la création littéraire je serais bien incapable de vous livrer le sens de votre lapsus puisqu'il ne vous appartient qu'à vous comme un surgissement de l'inconscient donc je ne sais pas qu'est-ce que cette collision vient signifier par contre la littérature enseigne beaucoup à la psychanalyse c'est un point c'est-à-dire qu'on ne va pas appliquer la littérature appliquer la psychanalyse à la littérature mais plutôt appliquer la littérature à la psychanalyse c'est dans l'autre sens et au fond on peut se dire à partir de là puis si je prends votre lapsus que vous nous offrez c'est-à-dire la pratique Lacan disait la pratique de la lettre converge avec l'usage de l'inconscient c'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans l'inconscient dans l'inconscient freudien qui est de l'ordre de la trace de la trace nésique de l'inscription voire même de l'écriture c'est-à-dire que le problème n'est pas qu'une réflexion sur la création littéraire ou une analyse psychanalytique de la littérature mais c'est quelque chose de constitutif du phénomène même de la psyché qu'on peut mesurer à même le texte dans la littérature oui 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 et j'essaye de d'analyser mon lapsus et Gallimard c'est l'éditeur où était présent notre ami Pantelis et peut-être avais-je une pensée pour Pantelis que j'aurais dû nommer d'abord parce que c'est lui qui part d'abord par le travail du dictionnaire de la psychanalyse qu'il avait mené avec Laplanche puis dans les collections chez Gallimard si ouvertes à tous les aspects de la littérature et aussi à la relation humaine car il y a une collection où un certain nombre d'ouvrages ont déjà paru où Pantelis s'est intéressé au rapport de deux êtres ou de deux personnes l'un et l'autre c'est là que vient de paraître un livre d'un auteur japonais Mitsubayashi intitulé Mélodie et où l'un c'est lui-même et l'autre c'est sa chienne morte dont il raconte l'importance la présence si essentielle pour lui et l'espèce de compagnie qui a perduré jusqu'à la mort de la chienne vous voyez qu'il y a chez Pantelis une ouverture à un ensemble de problèmes qui a fait que très tôt il m'a conquis et que j'ai été un collaborateur presque constant presque jusqu'à la fin de sa nouvelle revue de psychanalyse et Pantelis qui vous a dédicacé finalement ce qui sera son dernier livre enfin je pense Freud et les écrivains qu'il a écrit avec Gomez Mango sur le rapport littérature psychanalyse alors littérature et psychanalyse ce rapport de nécessité autour de l'inconscient c'est quelque chose qui a traversé votre abord historique théorique de la littérature je n'ai pas essayé de psychanalyser mes auteurs je les ai laissés se définir eux-mêmes en essayant d'écouter leurs propos leur autodéfinition je n'ai pas essayé de réduire Rousseau à son deuil profond puisque sa mère est morte à sa naissance certains l'ont fait mais Rousseau est l'homme qui a l'aptitude à construire merveilleusement à force de patience de grands systèmes la nouvelle Héloïse est un grand système de l'amour et du monde on y fait le tour du monde et on vit en même temps dans l'espace étroit de Clarence on explore Paris mais le Valais aussi et Rousseau a montré dans ce roman son aptitude à créer un grand système et ça m'a paru plus important que de chercher des secrets dans les affects de Rousseau reste qu'il y a l'angoisse reste qu'il y a le sentiment de la persécution et il faut simplement l'écouter et lui faire le don d'une attention aussi aussi étroite que possible et puis voilà c'est le texte de Rousseau qui porte l'intérêt et pas le lien du texte avec la supposée par personnalité au psychopathologie de Rousseau ne sert pas d'un modèle psychologique pour définir Rousseau je pars d'une écoute et j'essaye de voir jusqu'où ce qu'on écoute ce qu'on peut entendre dans sa parole peut me conduire mais de même pour le psychanalyste Rousseau qui est inépuisable mais d'autres textes aussi pour Freud il y avait même Sophocle enfin finalement Shakespeare pour Lacan Duras par exemple ont permis des avancées pour la psychanalyse mais à partir du texte la logique du texte finalement plutôt que toute psychothéorie de la motivation d'écriture l'inconscient est dans le texte et donc le le plus nécessaire c'est l'écoute et c'est évidemment une exigence commune pour le critique littéraire l'historien même et le psychanalyste il y a là un si j'ose dire un lieu de rencontre qui est tout à fait important bien sûr voir et écouter sont quand même des actes conjugués il y a donc un éveil sensoriel qui est une condition préalable avec tout ce qu'on peut y attacher de mémoire de jouissance et les cheminements que l'on peut imaginer dans ce domaine c'est une écoute une écoute au présent c'est ça voilà donc là on trouve un nouveau point c'est pas quelque chose de commun parce que ça c'est une invention de l'émission c'est à dire qu'il y a un point de rencontre entre le travail de la théorie littéraire et le travail psychanalytique autour de l'écoute je crois que c'est très exactement cela et dans des travaux qui ne concernent pas la mélancolie mais peut-être même le contraire même de la mélancolie l'exaltation ou la contemplation heureuse je pourrais et j'ai même l'intention de poursuivre des des lectures des réflexions qui conduiront mon lecteur non pas dans la direction du tourment et de la tragédie intérieure mais plutôt de l'émerveillement devant la beauté du monde dans mes projets il y a un livre qui pourrait s'intituler la littérature et la beauté du monde c'est stupéfiant c'est magnifique donc commencer dans la mélancolie et poursuivre dans la beauté du monde mais oui alors si je reprends cette histoire d'écoute qui est une découverte des énigmes partagées cette écoute vous dites elle est à la fois visuelle et auditive c'est à dire qu'elle est elle met en jeu des systèmes perceptifs parce que en vous écoutant si je peux me permettre je commence à saisir enfin parce que au fond chacune de vos oeuvres est une oeuvre et en même temps en réfléchissant à cet entretien je me disais mais comment vos oeuvres sont reliées certaines sont de l'histoire de la médecine d'autres sont de la littérature sous Rousseau récemment vous publiez Rousseau d'Hydro la mélancolie et au fond cette dimension psychophysique qui met en jeu la perception qui est au coeur de la problématique mélancolique c'est très présent parce que vous avez aussi ces actions réactions oui tout a un côté presque médical oui neurologique mais c'est que j'avais une tâche un devoir l'université l'université de Genève a institué plus régulièrement un enseignement d'histoire de la médecine qui avait été précédemment une discipline très secondaire mais je crois même que des ordonnances fédérales avaient souhaité que l'histoire de la médecine fasse partie de la formation des futurs médecins et à l'emplacement où se trouvait mon école enfantine se trouve je l'ai rappelé la faculté de médecine et j'ai été l'enseignant d'histoire de la médecine dans ce même lieu à l'école enfantine c'est peut-être ça que la médecine risque de perdre mais par rapport à action réaction c'est un autre cours que j'avais suivi qui est de nouveau avec beaucoup de plaisir mais quand il y a la question parce que l'inconscient j'avais pas cette question à l'époque quand je vous écoutais mais suite à ma formation et puis aux discussions avec François Ensermet notre dialogue autour de neurosciences et psychanalyse ce qui est fondamental dans l'intuition freudienne c'est qu'il y a cette le terme processus primaire ou logique illogique qui vient justement moduler de manière surprenante et justement parfois très originale parfois destructrice cette action réaction c'est à dire qu'il y a une perception et on devrait répondre si on était des robots pour prendre un terme ou bien si on était si il n'y avait pas l'inconscient on aurait des réponses des réactions qui seraient absolument logiques avec un but utilitariste peut-être je ne sais rien puis heureusement je crois qu'on peut le dire il y a cet inconscient freudien cette logique illogique ce processus primaire qui vient parasiter un peu la réaction et qui est à la base peut-être des choses meilleures de l'humanité de la créativité mais aussi de la destructivité et donc dans cette réflexion je suis certain que vous l'avez écrite mais dans ces cours-là en tout cas je ne l'avais peut-être pas saisi comment introduire ce parasitage de l'inconscient dans l'action réaction du sujet ou de l'action c'est une question complexe en fait on peut se demander en transposant un peu les termes comment Freud dans le monde qui fut le sien a lui-même réagi à la tragédie dont il a été le témoin il y a réagi en cherchant des sources très lointaines très profondes en essayant de réinterpréter le passé juif l'histoire biblique et il a peut-être de ce fait indiqué quelque chose qui est précieux c'est que on ne peut pas avancer vers le futur sans tâcher de sauver une mémoire du passé non pas pour le chérir mais pour tenter de comprendre le sens de ce passé le sens c'est-à-dire la signification mais de façon à ne pas perdre non plus le sens c'est-à-dire la projection vers le futur de la pensée et c'est par là que Freud m'émeut dans ce rapport à l'antérieur et ces perplexités devant le monde nouveau il a si j'ose dire donné forme à un type de réaction et même ce qui est émouvant c'est l'inadéquation peut-être l'embarras dans laquelle il se trouve devant le monde nouveau qui surgit dans les années 30 au moment où il devient un très vieil homme et cela il faut y penser tout le temps oui c'est-à-dire que c'est une action réaction marquée par une temporalité très particulière puisque c'est finalement le temps freudien c'est l'après-coup l'après-coup c'est-à-dire que moi j'aime bien penser avec le futur antérieur parce que ça aura été voilà alors il manie des futurs antérieurs par exemple de Vinci je crois qu'il dit il devint ce qu'il fut enfin bon on deviendra ce qu'on fait voilà tu auras été cet enfant-là voilà c'est-à-dire l'enfant se joue dans l'après-coup tout à fait on ne sait plus si l'action et la réaction enfin si finalement l'action est postérieure à la réaction oui oui ça c'est une temporalité particulière enfin Pierre parlait de l'atemporalité de l'inconscient non temporalité là on parle d'une temporalité action-réaction inversée c'est vrai que c'est pour ça que je trouve en tant que neurobiologiste beaucoup de richesse dans la pensée freudienne parce que elle en introduisant cette atemporalité elle nous libère un peu de cette séquentialité qu'il y a ou qui en tout cas est l'objet principal actuellement des neurosciences cognitives et je n'ai bien sûr elles apportent beaucoup et je ne veux pas la faire une critique mais elles sont un peu réductionnistes et restrictives et l'introduction de cette inconscient de cette logique illogique ou de cette atemporalité reflète probablement beaucoup plus fidèlement ou essaye de l'approcher ce qu'est l'être humain qui est autre chose qu'une séquence d'action et réaction mais il y a des brouillages dans le temps des temporalités paradoxales voilà très bien dit comme le futur antérieur comme le futur antérieur qui est bon je pense qu'on a tous appris le futur antérieur moi c'est depuis que je l'ai découvert comme temps psychique que je ne comprends plus du tout comment j'ai pu penser saisir quelque chose au futur antérieur oui bon c'est aussi le vo es war soll ich werden freudien mais bon vous la mélancolie alors c'est autre chose puisque c'est quand même un rapport à la temporalité la mélancolie c'est le gel du temps et d'autre part je n'étudie pas la mélancolie directement ni en moi-même ni dans des patients mais à travers les expressions littéraires qu'elle a reçues l'espèce d'aiguillon de stimulant qu'elle a été cette notion-là pour le développement de l'imagination poétique ou romanesque ou dramatique ça c'est une grande leçon psychanalytique parce que finalement la mélancolie littéraire c'est prendre une impossibilité pour en faire une énonciation on transforme une impossibilité en œuvre oui donc il y a quelque chose qu'on peut appeler d'un terme psychanalytique une sublimation mais il faut que la sublimation ne fasse pas perdre le contact avec la réalité rugueuse avec la vie concrète il faut que ce soit une réconciliation avec le donné corporel le donné physique dans toute sa dureté ou toute sa vigueur toute son implacable présence oui le physique la dureté physique oui parce que le matériel physique vous dites une imagination matérielle oui parce que vous me disiez tout à l'heure ce que je dis de l'œuvre mélancolique du mélancolique c'est une sublimation on peut dire qu'il y a une transformation du matériel en quelque chose d'autre votre construction psychophysique dire une imagination matérielle oui le terme d'imagination matérielle avait été proposé par Gaston Bachelard et qui s'était tourné qui s'était intéressé à la façon dont les poètes ou les rêveurs imaginent l'eau le feu les grands éléments toute une chimie de l'imagination où ce qui est donné dans le monde devient objet poétique verbe parole rêve manifestation dérivée en quelque sorte mais à partir du lien qui nous associe ou qui nous fait rencontrer un certain nombre de données premières de la condition matérielle qui est la nôtre donc c'est c'était d'ailleurs dans ce contexte que vous aviez utilisé le terme justement d'imagination matérielle par rapport à la composante somatique du corps dans la mélancolie justement et des anciens médecins qui imaginaient quelque chose qui était incorrect mais quand même qui avait une matérialité oui à l'idée du noir dans la mélancolie donc le mot grec est le précurseur de ce que nous appelons les idées noires oui jusqu'à la disparition contemporaine de la mélancolie du champ de la médecine c'est devenu c'est quelque chose de surprenant moi j'ai commencé ma carrière de psychiatre avec la mélancolie qui était très présente et puis la mélancolie anxieuse la mélancolie anxieuse c'est devenu les attaques de panique enfin il y a un mouvement dans l'histoire de la médecine contemporaine qui va vers la disparition du mot mélancolie finalement pour être remplacé par une sémantique beaucoup plus banalisée quoi qui a perdu sa source avec l'histoire on fait des dépressions on fait plus des états voilà voilà oui oui le mot mélancolie est un archaïsme un poétisme qui n'a que faire dans la langue scientifique et évidemment c'est le destin des mots d'avoir un moment de vogue et puis ensuite de disparaître le romantisme a abusé de la mélancolie le 20ème siècle a vu apparaître des schizophrénies beaucoup plus destructrices mais enfin ça indique le rapport impossible à défaire entre la culture et le fait le fait psychique et l'interprétation du monde et l'interprétation du corps donc là l'historien des idées ou même l'historien de la littérature a beaucoup à dire sur l'interprétation du monde sur les sur les les textes qui apportent une révélation parmi les travaux que j'ai esquissé mais un peu plus qu'esquissé mais qui devraient se développer il y a quelque chose qui prolonge un peu les travaux de Bachelard sur l'imagination matérielle en ce qui concerne l'eau mais nous sommes aujourd'hui préoccupés par les phénomènes de pollution de l'eau qui était pure et qui devient dangereuse et il se trouve que si l'on regarde bien un certain nombre de documents littéraires un certain nombre d'ouvrages on découvrira dans le 19ème siècle déjà des signes d'alerte chez les poètes quand ils voient apparaître des usines au fil de l'eau ils sont très pronds à imaginer l'eau empoisonnée il y a un roman allemand j'oublie le nom de l'auteur où il est question d'une fabrique de papier qui vient s'établir à l'endroit où se trouvait une auberge où les gens venaient danser tous les dimanches et la fabrique de papier empoisonne la rivière plus de danse au bord de l'eau il y a là toute une thématique de l'état d'alerte suscité dans l'histoire par les grandes transformations technologiques là ça m'intéresse beaucoup de suivre ça on va terminer sur l'histoire des idées et l'histoire des théories littéraires de la littérature comme nécessité pour le monde contemporain mais oui il ne faut pas oublier les grands documents il ne faut pas perdre le sens de la durée du temps qui nous précède et du moment où nous nous trouvons sinon c'est la débandade il n'y a plus que du chaos on en est menacé ce qui m'a frappé dans cet entretien absolument merveilleux et tellement tellement qui donne vraiment une vraie inspiration pour tous c'est cette question de l'imagination matérielle c'est à dire cette idée que moi je l'ai interprétée par rapport à justement à cette médecine ancienne qui avait des intuitions mais pour laquelle évidemment les connaissances étaient très limitées mais par l'imagination on donnait du corps à cette intuition et l'idée c'est que finalement avec le temps et les connaissances scientifiques qui progressent sans tomber nécessairement dans du néopositivisme on pourra quand même dire que ce côté imaginaire de la matérialité va diminuer parce qu'il sera remplacé par des données alors tout ce que l'on doit souhaiter c'est qu'il reste quand même la place pour ces intuitions qui sont quand même les moteurs essentiels de la connaissance pour moi cet entretien c'est une leçon de psychanalyse c'est à dire que le point qui était nodal il y a eu un lapsus qui est survenu de façon surprenante c'est à dire c'est le fait d'être surpris par quelque chose et ensuite l'entretien a évolué sur la question de l'écoute et il nous a donné une leçon d'écoute une leçon d'écoute c'est à dire du fait de quelque chose qui se joue tout à fait au présent et que j'ai compris que le travail du texte pour lui comme grand théoricien de la littérature était une écoute et je reste surpris par cette écoute qui est à la fois visuelle et auditive c'est à dire un travail on pourrait dire probablement lire c'est écrire à l'envers c'est une écriture et peut-être que parler c'est une écriture que l'inconscience est comme une matérialité qui nous habite quelque chose qui court en nous comme une phrase qui court en nous qui surgit pour nous déranger comme dans le lapsus mais que on peut lire comme un texte et que finalement le travail de l'analyste ou le travail du critique du penseur littéraire est un travail très semblable c'est à dire de se référer au texte quand il dit il est important pour moi d'être dans le texte de Rousseau et pas dans la psychologie de Rousseau il donne une leçon de psychanalyse quand on reçoit un patient il faut être dans le texte de ce que dit le patient et pas dans nos conceptions psychologiques issues de la psychanalyse et un des risques de la psychanalyse c'est de quitter ce rapport direct au texte leçon de la psychanalyse qui est dans le texte qui est dans le texte de la psychanalyse Merci.